La parole est à madame Nathalie Bassir pour le groupe Liotte. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, samedi dernier, un amendement signé par le rapporteur général du budget a été déposé en Missouk en vue de l'examen du PLF 2024 en séance publique ce soir, visant notamment à supprimer le bénéfice de l'aide fiscale. Un, en faveur des biens destinés notamment à la consommation des particuliers, des chauffe-eau solaire par exemple. Deux, sur tous les meublés touristiques individuels et collectifs. Trois, sur les véhicules de tourisme, notamment de location. Soit un total de 160 millions d'euros en moins pour l'activité et l'emploi. A-t-on mesuré l'ampleur des conséquences économiques et sociales sur nos territoires ultramarins, sachant qu'aucune justification sérieuse n'a été fournie, ni la moindre analyse des impacts sur l'emploi et sur la création de valeur. Sans parler du problème de fonds et de méthodes que posent de telles annonces si brutales, sans concertation avec les acteurs du monde économique, notamment ultramarins. Comme c'est regrettable. Seules huit lignes du rapport de l'Inspection générale des finances, publié le 6 octobre dernier, sont consacrées aux meublés touristiques et 14 lignes aux véhicules de tourisme. Est-ce ainsi que vous justifiez de telles décisions ? En dépit de deux mesures d'ouverture positive sur le photovoltaïque et les friches, cet amendement conduit à la suppression du bénéfice de l'aide fiscale, à l'investissement sur des secteurs d'activité importants de nos économies ultramarines. Un dialogue constructif aurait permis de calibrer et affiner les réponses techniques permettant de répondre à certains enjeux légitimes soulevés par les pouvoirs publics, sans pour autant supprimer un pan entier de l'aide fiscale en faveur d'activités structurantes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, communiquer sans délai à la représentation nationale les analyses d'impact des mesures que vous proposez, analyses indispensables pour éclairer notre vote, en l'absence de ces éléments comme de concertation sérieuse préalable ? Allez-vous en responsabilité, monsieur le ministre, reporter l'examen de cet amendement ? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer. Merci madame la présidente, madame, messieurs les députés, madame la députée. Merci madame la députée de me donner l'occasion de dire que le budget des Outre-mer, c'est 7% de plus en 2024. Ça montre bien que le gouvernement ne laisse pas la garde, mais au contraire, va financer beaucoup plus les Outre-mer qui en ont tant besoin. C'est beaucoup plus d'argent pour le logement, vous n'en avez pas parlé, c'est 50 millions d'euros de plus pour ce qu'on appelle la ligne budgétaire unique. C'est beaucoup plus d'argent pour les collectivités, 220 millions d'euros de plus pour l'ensemble des collectivités. C'est 40 millions de plus pour accompagner les collectivités qui ont des difficultés financières. C'est 300 millions d'euros de plus pour l'eau. Vous voyez donc, madame la députée, si je parle également des écoles, c'est 320 millions d'euros de plus, mais là-dessus, vous passez tout sous silence, je comprends. Vous m'interrogez sur une niche fiscale, elles sont déjà toutes maintenues jusqu'en 2028. Simplement, on va faire une chose, on va corriger celles qui sont inefficaces. Je viens à dire, par exemple, devant le ministre de l'Agriculture, que les véhicules utilitaires continueront de bénéficier de la défiscalisation. Pas les véhicules pour les personnes individuelles, c'est vrai, on conservera tout ce qui produit de la valeur. Pareil pour les équipements touristiques, que ce soit un hôtel, que ce soit des gîtes touristiques, ils continueront de bénéficier de défiscalisation. Et nous trouverons ensemble un chemin pour ceux qui ont, comme vous le savez, des petits logements qu'ils louent quelquefois. Et là, on trouvera un calibrage ensemble dans le cadre de la discussion budgétaire. Vous dire que l'efficacité, on l'a voulu aussi. Il aurait fallu dire pour la transition énergétique, par exemple, toutes les rénovations thermiques seront soumises à défiscalisation, ce qui n'existait pas auparavant, je tiens à le souligner. Pour les autoconsommations avec les équipements photovoltaïques, ça n'existait pas. Nous allons le faire en 2024, donc vous voyez que le pouvoir d'achat a guidé nos mesures. Et je dis devant le ministre du Budget qui est là, qu'on trouvera ensemble les solutions pour faire en sorte de trouver, pour celles et ceux qui, notamment les loueurs de voitures à titre individuel, seraient pénalisés, une voie de sortie. Donc ce budget est un budget à l'offensive, qui va permettre d'aider les territoires ultramarins. Ils en ont besoin, on le fera ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.